... Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a eu une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si des journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de l'Internet de l'Ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés, également par les forces de l'ordre. Je veux également vous indiquer que sur ces questions, j'ai beaucoup travaillé pour tenter d'éradiquer la haine en ligne. La haine en ligne, elle aboutit à l'assassinat du professeur Paty, mais également elle pourrit notre pays en toute impunité, souvent en toute impunité. Nous avons travaillé de ce point de vue-là, de façon très très précise, pour essayer de réguler, au travers de la loi, notamment de 1881, les émissions de ceux qui ne sont pas journalistes, et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, mais qui viennent au fond s'y lever, pour diffuser la haine en ligne, et bénéficier des protections qui sont dues aux journalistes, et aux organes de presse. Il y a un certain nombre de choses dont je voulais vous parler. En tous les cas, pour vous dire que c'est un sujet de préoccupation absolument majeure. De mettre fin à certains types de comportements, qui finalement poussent plus à la désinformation qu'à autre chose. Et c'est ça aussi qui alimente toutes les thèses complotistes, etc. Il y a tout ça derrière également. Donc il n'y a pas de volonté de mettre fin à l'information. Mais tout à fait, au contraire, et je crois même que c'est un service à rendre aux journalistes, parce que moi je vois beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux, qui souvent dénoncent certains types de comportements aussi par rapport à certaines personnes.